salutations bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui non pas pour un tour de cartes mais pour un tour avec un stylo et ça sera pas un tour de magie deux tours de magie trois tours de magie quatre tours de magie et bien cinq tours de magie que je te présente aujourd'hui ok alors du coup juste avant que je te présente ces cinq tours de magie juste une petite pub rapide pour ma chaîne secondaire où je réalise des expériences psychologiques voire plus dernière expérience donc j'ai fait par exemple 21 jours de voyage en asie sans argent sans débourser un seul centime j'ai fait aussi ne pas manger et ne pas boire pendant trois jours j'ai réalisé beaucoup de choses c'est pas fini il va se passer beaucoup de choses sur cette chaîne donc si tu as envie d'aller voir je te mettrai un petit en haut à droite et tu as toujours aussi trois tours de magie professionnel facile et impressionnant je te mettrai un petit pour y accéder ou tu as un lien dans la description tu rends ton email et en fait pendant trois jours je t'envoie tous les jours un tour de magie pro qui est facile et qui est très impressionnant voilà on passe à la démo alors du coup pour ce qui est du premier tour de magie c'est un tour de magie qui est très simple à réaliser mais qui peut avoir un super impact sur le spectateur je vous en fais la démo tout de suite alors bien évidemment j'ai absolument rien dans les mains et pourtant si je prends le stylo comme ça juste avec ce petit mouvement le stylo reste collé j'ai vraiment absolument rien dans les mains on refait je prends le stylo et encore une fois le stylo reste collé on peut même aller encore plus loin on peut légèrement le faire bouger comme ça voilà pour la démo du premier tour ok alors du coup pour les explications du premier tour de magie il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont compris il est très simple à faire mais il y en a quelques uns qui ne comprennent pas ce tour là donc on a le stylo comme ça dans la main on montre bien évidemment qu'on a absolument rien dans les deux mains et ce qui va se passer c'est qu'on va fermer notre point comme ça et qu'on va arriver avec notre main de cette façon on va tenir très fort on va prétexter le fait qu'on tient très fort pour concentrer notre énergie parce que le stylo va coller sauf que là ce que vous voyez c'est que j'ai quatre doigts ici mais en fait quand je vais arriver je vais arriver de cette façon là et le spectateur ne verra pas mais ici j'aurai que trois doigts et finalement il y aura un doigt l'index qui va rester ici et c'est bien évidemment celui ci qui va tenir aussi alors moi j'essaie de tenir le plus à l'extrémité ce qui fait que la main va être loin et le spectateur a du mal à s'imaginer qu'il peut y avoir quelque chose donc plus la main sera loin du stylo plus ce sera difficile pour le spectateur de deviner le fait que vous avez mis votre doigt donc on reste comme ça et bien évidemment on peut bouger parce que toute façon ça reste bloqué avec la main juste ici ensuite une fois qu'on l'a fait si le spectateur a pas compris on peut continuer alors c'est pas un tour très sérieux c'est vraiment un tour qu'on peut faire comme ça vite fait on peut le faire avec un stylo comme on peut le faire avec tout et n'importe quoi mais ensuite on peut prendre du coup le stylo et cette fois ci le faire bouger légèrement alors faut pas que ce soit trop gros parce que sinon il va comprendre parce qu'il y aura les mouvements de votre main ici mais vraiment très légèrement vous pouvez prendre le stylo comme ça et montrer qu'il ya du mouvement en fait tout simplement donc voilà pour les explications du premier tour alors pour ce qui est du deuxième tour on part sur une disparition de stylo regardez bien attentivement ça va très vite 1 2 3 et le stylo bien évidemment n'est pas là n'est pas là il peut réapparaître très lentement ici voilà pour le deuxième tour alors pour les explications du deuxième tour maintenant ce qui va se passer c'est qu'en fait tout va être dans la manière de tenir le stylo donc on va tenir le stylo ici entre le pouce l'index et le majeur est ici entre le pouce l'index et le majeur aussi alors en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher on va finalement dans le mouvement de faire bouger le stylo au bout d'un moment on va faire ça on va faire pivoter le stylo comme ça vous voyez ici en fait c'est mon majeur qui va donc le pouce ici va permettre d'exercer une pression pour que ce soit rapide donc le pouce reste ici et bim avec le majeur et la pression du pouce le stylo va se plaquer très rapidement de cette façon et là en fait ce que vous voyez c'est que j'ai un élastique donc il y a différentes façons de faire ce tour soit vous le faites tout simplement comme ça le stylo a disparu vous le tenez et là vous arrivez en fait avec votre index ce qui fait que le spectateur peut pas comprendre et on arrive ici et on fait hop là le stylo a apparu donc je récapitule on est comme ça pression avec le pouce pression avec le majeur hop le stylo se plaque instantanément après on bloque ici on montre l'index on montre la main qui est ici et hop ça réapparaît soit vous faites comme je l'ai fait dans la démo 1 2 3 le stylo se plaque et cette fois ci on va aller le mettre derrière l'élastique ici ça va nous permettre de frotter cette main là avec celle ci qui est totalement vide donc frotter celle ci légèrement en faisant attention aux angles de vue et ensuite d'arriver faire une petite passe magique donc la spectateur voit bien que vous avez les deux mains vides parce que les deux mains sont comme ça on fait une petite passe magique et là attention hop on vient récupérer le stylo alors pas trop loin parce que sinon le spectateur va comprendre donc juste ici on récupère le stylo est légèrement on le refait apparaître voilà pour les explications du deuxième tour alors pour ce troisième tour maintenant on va faire disparaître non pas le stylo mais le capuchon du stylo donc on prend le capuchon ici et j'explique tout simplement au spectateur que je vais faire disparaître ce capuchon donc je compte 1 2 3 est ce que vous pensez que le capuchon a disparu non le capuchon a disparu par contre le stylo a disparu et si on regarde juste ici derrière l'oreille on peut voir que le stylo était caché là et maintenant ah bah là le capuchon cette fois ci a disparu au car du coup pour l'explication de ce tour de magie c'est du détournement d'attention c'est la base dans la magie c'est quelque chose que j'adore parce que on fait partir le cerveau d'un endroit hop il arrive dans un autre endroit et il s'est passé des choses entre temps et forcément ça crée vraiment la surprise et j'adore ce genre d'effet alors on va retirer le capuchon va bien évidemment expliquer au spectateur que le capuchon va disparaître donc il va s'attendre à ce que le capuchon disparaît on prend le capuchon comme ça on le met dans la main et on compte 1 donc on lui dit regarde concentre toi bien sur le capuchon premier détournement d'attention concentration sur le capuchon 1 2 3 vous l'avez deviné parce que vous l'avez vu dans la démo 3 ici donc on le cache et hop on passe la main comme ça on lui dit est ce que tu penses que le capuchon a disparu elle va dire oui ou non il y en a qui disent non il y en a qui disent oui on dit par contre est-ce que tu as vu que le stylo a disparu on ouvre on dit le capuchon a disparu par contre le stylo a disparu là ils font what on attend un petit peu on dit où est-ce que tu penses qu'il est et là on va montrer au niveau de l'oreille et ce qui va se passer c'est qu'au moment où le spectateur se concentre sur ce que vous faites au niveau de votre oreille vous pouvez prendre le stylo et le mettre le capuchon et le mettre dans la poche à ce moment là on revient on prend le stylo et on leur dit par contre en fait ce que tu as pas vu c'est que le capuchon il a vraiment disparu au final je l'ai vraiment fait disparaître voilà pour l'explication de ce tour en fait ce qu'il faut savoir c'est que on peut faire ce tour là avec un stylo et son capuchon mais on peut aussi faire avec un stylo et un jeu de cartes et ça sera même encore plus impressionnant on prend le jeu de cartes on dit voilà ce que tu penses que le jeu de cartes peut disparaître 1 2 3 on pose la main sur le jeu de cartes a bien évidemment s'il faut bien le faire faut bien recouvrir il va voir que le stylo a disparu on montre que le stylo est là on met le jeu de cartes dans la poche et vous êtes tranquille et on peut même enchaîner sur un autre tour de magie en refaisant apparaître le jeu de cartes quelque part d'autre et finalement c'est pas le même après libre cours à votre imagination alors du coup pour le quatrième tour c'est encore une fois une disparition de capuchon alors regardez bien j'ai le capuchon qui est juste ici je compte 1 2 et 3 et le capuchon a disparu au coeur du coup pour l'explication de ce tour c'est un tour de magie qui va être un petit peu plus compliqué que les autres que vous verrez dans cette vidéo alors ça ne veut pas dire que c'est impossible ça veut juste dire qu'il va demander ça va demander un petit peu de pratique donc on va prendre le capuchon on va le mettre à peu près ici et on va compter 1 on va compter 2 tout en faisant un mouvement et en fait à 3 ce qui va se passer c'est qu'on va venir ouvrir la main comme ça donc bien évidemment faut bien gérer les angles de vue faut pas que la personne soit derrière en fait faut que ce soit caché à ce niveau là on va venir ouvrir légèrement la main comme ça et dans en faisant le troisième coup on va finalement balancer le capuchon dans la main juste ici si on le fait rapidement on compte 1 2 et hop 3 et en fait le capuchon se retrouve ici dans la main parce que je l'ai balancé en fait ici et que j'ai tapé à 3 en même temps il faut que le mouvement soit rapide et sec ce qui fait que là à ce moment là le spectateur ne comprendra plus rien de ce qui se passe et si vous arrivez à bien viser là c'est que du bonus encore une fois le capuchon se retrouve du coup ici dans la main vous pouvez l'avoir mis directement sur le stylo est ce qu'on peut faire à ce moment là c'est prendre le stylo donc on montre le stylo comme ça et on peut dire attention je peux faire réapparaître le capuchon de ce côté là du stylo on fait une feinte et en fait il a apparu juste ici voilà encore une fois c'est libre cours à votre imagination donc je remontre l'astuce on a le capuchon qui est ici on compte 1 2 et à 3 on balance alors je peux pas le faire lentement malheureusement on balance le capuchon dans la main et le stylo arrive ici donc ça donne 1 2 et hop et c'est un mouvement qui est très rapide voilà pour l'explication de ce tour hey pour le cinquième et dernier tour on va utiliser le magnétisme on passe juste ici regardez bien mes mains attention on se concentre bien évidemment en regardant les mains rien sur le stylo pas de fil invisible rien du tout et en fait je vais concentrer l'énergie dans mes mains pour faire avancer ce stylo concentre on essaie de faire doucement une dernière fois ok alors du coup pour les explications du cinquième tour c'est un tour qui est extrêmement simple à réaliser et pourtant qui peut être très bluffant si les gens ne comprennent pas ce qui se passe alors ça peut se faire avec un stylo comme ça peut se faire avec une cigarette comme ça peut se faire avec tout objet qui est rond et qui peut rouler en fait sur une table donc on va faire un petit peu un jeu d'acteur et tout ce tour est basé sur le jeu d'acteur sur votre capacité à bien jouer le truc on arrive on monte le stylo il faut faire croire en fait que c'est un tour un petit peu incroyable plus vous arrivez à mettre le spectateur dans un contexte de c'est un tour incroyable plus le tour peut devenir incroyable finalement et au pire si la personne crame le tour vous allez voir que tout au final c'est marrant parce que c'est tellement facile que ça en devient marrant alors on a le stylo ici on explique que on a du magnétisme dans les mains donc on frotte bien ses mains voilà un tout est dans le jeu d'acteur en froide ses mains comme ça on va le faire une fois on refroidit ses mains on réexplique voilà attention on y va lentement créer du suspense c'est de pousser non ça marche pas et on dit tu as vu ça un petit peu bougé on peut faire des petites des petites feintes comme ça on peut dire tu as vu ça un petit peu bougé à ce moment là le spectateur va se concentrer directement sur le stylo surtout qu'on va dire attention la dernière cette fois ci ça va un petit peu plus bouger regarde bien concentre toi bien sûr si quand on va attirer l'attention du spectateur sur le stylo il va pas voir ce qui se passe en haut et en fait ce qui se passe tout simplement c'est qu'on va souffler sur le stylo alors bien évidemment on va souffler tout doucement on va essayer de trouver un bon angle et on va tout simplement souffler sur le stylo et vous allez voir que si le spectateur est concentré sur le stylo bien évidemment il verra pas du tout ce qui se passe donc je me concentre une dernière fois je frotte mes mains là je dis attention regarde bien ça va bouger un petit peu donc concentre toi bien sûr le stylo et là finalement le stylo a fait plus que bouger parce que on a carrément réussi à l'envoyer jusqu'au bout de la table voilà pour l'explication du cinquième et dernier toit c'est la fin de cette vidéo du coup si tu l'as aimé tu peux lâcher bien évidemment ton like pour référencement youtube si t'es pas encore abonné je sais pas ce que tu attends et tu as toujours dans la description ou le petit en haut à droite pour aller voir 3 temps de magie professionnel qui sont faciles impressionnant et en parallèle de ça je vends aussi un pack de magie donc là c'est un gros pack c'est beaucoup 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 de contenu tu as toutes les techniques dans la magie tu as du mentalisme tu as de la carte truqué tu as de la carte pas truqué c'est vraiment un énorme pack donc je te conseille d'aller voir si c'est quelque chose qui t'intéresse le lien qui est dans la description peut-être qu'il y aura une promo au moment tu regarderas ça ça m'arrive de temps en temps de faire des promos dessus et sinon si tu n'as pas envie de dépenser d'argent tu as toujours cette formation totalement gratuite et offerte quant à moi je suis dit à très bientôt pour un prochain tour de magie salut à toi bye